Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon, changement de setup. On est donc aujourd'hui avec la prise en main de ce Redmi Note 11, le smartphone entrée de gamme sorti par Xiaomi et sous la marque Redmi il y a quelques semaines. On va voir ensemble ce qu'il vaut dans le test, mais en attendant, on fait une prise en main rapide du produit et on débriefera bien sûr de toutes ses spécificités dans le test qui viendra très vite. Allez, c'est parti ! Allez, on est donc avec la prise en main de ce Redmi Note 11. Merci à toi, tu es ici sur la chaîne Smartivon, on parle de produits tech, de produits high tech. Aucun vrai, c'est la même chose, tu me diras, de produits à la con par exemple, de chez Axon, etc. Je te balancerai les réseaux sociaux sur lesquels tu peux me rejoindre, n'hésite pas, ça me fera toujours plaisir. Allez donc, le Redmi Note 11, il est ici, c'est le smartphone sorti il y a quelques semaines par Xiaomi via sa filiale Redmi, dans le but de venir dynamiter l'entrée de gamme. Alors, pari réussi ou pas, on y reviendra, mais en attendant, il vient succéder au très bon Redmi Note 10 Pro, qui était quand même plutôt, plutôt bon. Et là, pour le battre, il va falloir qu'il mette les bouchées doubles. Ce smartphone m'a été prêté par la chaîne Tukiwanti, merci à lui. Allez, dans la boîte, tu trouveras donc une coque silicone qui est fournie, ça c'est plutôt quand même pas mal. Et rien que ça, ça vaut la peine d'être souligné, car c'est pas tout le temps qu'il y en a une. Vous aurez aussi un film, donc posé sur la surface de l'écran, qui va vous permettre de venir protéger votre smartphone, voilà, dès l'achat. Pas besoin de courir, acheter un écran de l'air, ça pourra attendre un petit peu. Vous avez une protection qui est posée dessus. Une charge 33W, donc une charge rapide pour les 5000 mAh de batterie. Et vous avez bien sûr aussi le câble en USB type C. Ce smartphone est quand même très léger, il faut l'avouer. Quand tu le prends en main, ça fait un petit peu un effet waouh, et j'ai hâte de voir ce qu'il va valoir sur le test un peu plus poussé. Quand on fait le tour du propriétaire, bon franchement, j'ai envie de vous dire, c'est assez classique, mais c'est maîtrisé. L'intégration des appareils photo est très bonne, ça dépasse à peine. Vous avez un capteur principal en 50 mégapixels, donc on viendra voir sur le test de quoi il est vraiment capable. On a un magnifique écran AMOLED, rafraîchissement jusqu'à 90 Hz, qui va normalement vous assurer une fluidité quand même très bonne durant les jeux, durant le gaming, c'est quand même le but recherché. Donc là aussi, tous les points sont pratiquement cochés sur un tarif plutôt réduit, car il est proposé à 199 euros. 4 gigas de RAM, 64 gigas de stockage, c'est la version sur laquelle nous, on va se baser pour le test, mais vous avez aussi une version en 628. Sur le côté, vous avez le capteur d'empreintes qui fera lui aussi office de bouton power, on, off, voilà, hop, le capteur d'empreintes est très bon, c'est très réactif, donc franchement, rien à dire là-dessus. Volume plus et moins, juste au-dessus. Hop là, on retrouvera la prise au jack, le haut-parleur, et puis l'infrarouge, car la majorité des téléphones fournis par Ennemi, Xiaomi, font de l'infrarouge, donc normalement, ça vous permettra de commander votre téléviseur, et d'autres via l'infrarouge. Sur le côté, le tiroir SIM, hop là, juste ici, donc, eh bien, on va voir, est-ce que j'ai le tiroir SIM quelque part ? Ah, est-ce que je l'ai mis ? On va vérifier tout de suite sur la capacité de la SIM, et je n'ai pas d'extracteur de SIM, donc, bon, on le fera sur le test, mais normalement, je pense qu'on pourra mettre deux SIM, ou une SIM, une SD, pour étendre la mémoire, voilà, donc on verra quand même, au cas où, peut-être qu'il y aura le combo magique, avec deux cartes SIM et une SD, mais bon, à surveiller. Le micro, l'USB type C, le deuxième haut-parleur, car il est stéréo. Bon, franchement, la prise en main est très bonne, on est sur un smartphone en plus, qui fait 6,43 pouces, donc on est quand même sur quelque chose d'assez compact, on n'est pas sur du 6.6 ou du 6.7, comme ça se fait beaucoup. La prise en main est bonne, 90 Hz, je vous l'ai dit, pour le taux de rafraîchissement, donc franchement, voilà, un Bluetooth 5.0, une charge rapide 33 watts. Ce smartphone a vraiment tout pour être le futur tueur d'entrée de gamme. Normalement, c'est réservé, flagship, c'est réservé pour les hauts de gamme, mais en attendant, au tarif proposé, avec un Snapdragon 680, je suis allé de tête, attention au réfléchissement, donc ce smartphone devrait quand même satisfaire la majorité d'entre vous avec un tarif réduit. On va revenir sur tout ça durant son test. A-t-il tous les atouts pour être vraiment le best-seller de ce début d'année ? Réponse sur le test qui arrive très vite sur votre chaîne Smartivon. Je vous dis à très vite, ne bougez pas. Non, bah si, ah si, allez, allez, bêtisier. Je vous envoie le bêtisier, donc ne bougez pas, restez accrochés à votre siège. C'est parti. Et on se retrouve très vite. Ciao, bye bye. Allez, vous le savez, les prises en main chez moi sont déjà bien sûr faites. On gagne un peu de temps, les déballages en tout cas. Pourquoi j'ai dit putain ? Sous-titrage Société Radio-Canada